Générique ... Bonjour à vous tous et bienvenue sur Quoi qu'il en coûte, les missions d'économie qui rondent avec le consensus libéral dominant et fait entendre des voix différentes pour remettre celles-ci au service du peuple. Nous sommes aujourd'hui avec Jean-Baptiste Rivoire. Bonjour Jean-Baptiste. Journaliste d'investigation, fondateur du média Off-Investigation. Vous êtes l'ex-rédacteur en chef de spéciale d'investigation sur Canal+. Après quelques années difficiles chez Vincent Bolloré, vous vous êtes mis à votre compte et vous avez lancé une série de documentaires sur Emmanuel Macron. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la genèse de ce projet ? Oui, en fait on a essayé de faire un peu un bilan du quinquennat. L'idée remonte un peu plus avant, ça remonte à 2016 en fait. En début 2016, Bolloré vient de prendre le contrôle du groupe Canal et nous on est encore à spéciale d'investigation et on se dit tiens, on va faire un peu un bilan du quinquennat Hollande. Et donc on propose pas mal d'enquêtes dont certaines vont toucher à ce thème-là. Par exemple, attentats, les failles des services de renseignement. On est quelques mois après les attentats de 2015. On veut faire aussi les guerres de François Hollande, enfin les guerres de François Hollande et leurs conséquences, c'est-à-dire le fait d'intervenir militairement à l'étranger, qu'est-ce que ça a comme impact budgétaire sur la France organisationnelle, etc. Enfin bref, on a plein d'idées. Donc quatre beaux projets qui vont être tous refusés par la direction nommée par Vincent Bolloré. Donc on se dit, en fait, on peut même pas faire le bilan d'un quinquennat, y compris d'un président socialiste. Donc c'est assez effrayant. Quelques semaines plus tard, l'émission va être arrêtée. Et donc après cinq ans de placard, je me suis dit, en fait, on arrive à la fin du quinquennat Macron. Il s'est passé plein de trucs, gilets jaunes et autres. Donc on va essayer de faire un bilan du quinquennat. Et donc j'ai fait un projet documentaire qui a été proposé à toutes les chaînes à l'été 2021. Et alors ? Quel était le résultat ? Super accueil. Ils avaient tous super envie qu'on enquête sur le président. Alors franchement, en France, tu fais comme tu veux, c'est un bonheur. Donc M6 nous a dit, on n'ira pas sur la politique, sauf avec Karine Lemarchand. Ça pouvait pas marcher ? Vous ne voyez pas avec Karine en train de faire l'émission ? C'est-à-dire que moi, je ne suis pas Karine Lemarchand. Donc Karine Lemarchand, elle est sur un divan avec les politiques. Alors nous, on voulait être un peu plus à la distance un peu plus grande des politiques. Alors ça, ce n'était pas Karine Lemarchand. TF1 nous a dit, on a déjà un projet comparable, enfin certes un peu différent. Alors je pense qu'ils ont fait un espèce de bilan du quinquennat avec lui, mais très 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 poli, quelques mois plus tard. Arte nous a dit, ça n'intéressera pas du tout les Allemands, alors qu'en fait, six mois avant, ils avaient fait un Macron et un Merkel. Voilà, bon, Canal, je passe rapidement. Et France Télé nous a dit, on a déjà 3,52 sur le sujet, surtout pas d'autres. Alors, ils n'avaient pas l'air d'avoir très envie. Donc, en fait, c'était 3,52 pour une des chaînes du groupe France Télévisions, en l'occurrence France 5. Et donc déjà, d'emblée, c'était, alors France 2 et France 3 ne feront pas de bilan du quinquennat Macron. Donc, tu te dis déjà, pourquoi on paye la redevance, un peu quand même ? Et puis, bon, voilà, donc refus partout. Et comme on s'y attendait un peu, en fait, on a fait un appel à la population via KissKissBankBank pour lever de l'argent en disant, si on veut faire un regard critique et distancié en audiovisuel sur Macron, nous, on va essayer de le faire si ça vous branche. Et là, ce qui était cool, c'est que plein de gens ont donné, on a eu à peu près 5 000 donateurs, on a levé à peu près 230 000 euros, ce qui n'est pas énorme pour faire une série comme ça, mais enfin, on a pu quand même la faire en toute indépendance, sans aucune subvention. Et on en est arrivé là, en France, c'est-à-dire pour faire juste ce travail de regard critique sur le pouvoir, qui est quand même juste le boulot de base des journalistes, en fait, il faut sortir totalement du système. Il faut sortir du système privé, mais il faut également sortir de France Télévisions. Parce que le budget que vous aviez, c'est à peu près le budget pour un seul documentaire sur une chaîne normale ? Oui, c'était confort, c'est ça. En fait, après les commissions, il nous reste 200 000 euros. Un cash investigation, c'est à peu près le budget ? Un cash, c'est 400 000. Nous, on a eu 200 000 pour faire 8 documentaires de 52 minutes. Donc, autant dur qu'on a pris des bouts de ficelle, on n'avait pas de caméraman, on a travaillé à l'économie. Mais à 52, normalement, c'est 120 000 balles. Donc, nous, on les a faits à 35, avec des jeunes journalistes, avec peu de moyens, avec tout l'argent mis dans l'enquête. Bon, voilà, donc, c'est pas hyper facile, mais c'est possible. Et surtout, ce qui a changé fondamentalement, c'est qu'on a une espèce de liberté éditoriale qu'on a dans les médias indépendants, comme vous, qui, évidemment, est génial, quoi. Mais ce qui est un peu effrayant, c'est qu'il s'agissait pas non plus d'enquêter sur des trucs hyper graves de Macron. Enfin, je veux dire, on faisait un bilan du quinquennat. On est partis là-dessus, quoi. On va faire un regard critique sur ce qu'il a fait pendant 5 ans. Ça paraît quand même logique qu'on fasse ça, quoi. Et ça fait 10 ans que c'est pas possible. Moi, ça n'a pas été possible à Canal en 2016. Et ça n'a été possible avec aucune chaîne en 2021. Et justement, ce bilan, vous avez commencé par quoi ? En fait, avec 3-4 jeunes journalistes, on a réfléchi, on a débattu, on avait quelques pistes. Il y a eu une journaliste qui a proposé un sujet qui était bien, qui était le bilan écolo de Macron, qui est très mauvais. On n'a pas pu le lancer, on a dû faire des choix. Mais on est partis sur, par exemple, le fait que l'hôpital était complètement à genoux. On est partis sur une piste intéressante qui est en pleine campagne de 2017, alors qu'il n'avait pas beaucoup de sous en poche. Il est parti en Algérie voir des puissants hommes d'affaires. Et on se demandait un peu ce qu'il avait été fait en Algérie et s'il n'avait pas été chargé du financement politique. Donc, on a gratté là-dessus. On a voulu travailler aussi sur... Au début, on n'était pas sur le patrimoine de Macron, on était sur son ISF. Parce qu'il y a quelques années, le canard a révélé que Macron avait été redressé discrètement, qu'il avait dû payer l'ISF, alors qu'il avait toujours fait le genre « Moi, je ne suis pas du tout infortuné. » Enfin, il était tout le temps énervé contre l'ISF, tout en prétendant qu'il n'était pas concerné. Donc, on trouve ça un peu amusant. En fait, en grattant un peu, on s'aperçoit que tous ces grands tirades sur l'ISF, en disant « Il faut le supprimer, il faut favoriser l'investissement, etc. » On s'aperçoit qu'en grattant un peu, il avait aussi un petit problème un peu perso avec l'ISF. Donc, c'était amusant d'aller voir. Et à partir de là, on a déroulé un fil, on a trouvé d'autres choses.